Ce matin, on s'est tous donné rendez-vous au parking au tout début de la plage à 5h du matin pour espérer voir des bébés tortues sur la plage parce qu'en ce moment, on est en mois de février, on est en plein milieu du pic de la saison des émergences des bébés tortues. C'est pour ça qu'on propose cette activité tout ce mois-ci. Ce matin, on était complets, donc on avait 50 personnes avec nous. Et une fois que le soleil s'est un petit peu levé, qu'on y voyait un petit peu plus clair sur la plage, on a suivi l'activité scientifique puisqu'ils nous communiquent tout ce qu'ils voyaient au Toki-Walki. Donc à chaque fois, on s'arrête dès qu'ils voient quelque chose, ils nous expliquent ce qu'ils sont en train de faire. Nous, on explique aussi comment on repère des traces de tortues, comment on repère des traces de maman-tortue, comment on étudie un nid, qu'est-ce qu'on fait sur un nid. Et ensuite, l'équipe scientifique, son rôle, ça va être de sauver aussi les bébés qui seraient coincés dans le sable. Et du coup, c'est nous ce qu'on espère observer. Donc on a eu beaucoup d'émergences qu'on a vues ce matin, beaucoup de traces. Malheureusement, pas beaucoup de bébés. Et puis là, finalement, on s'est arrêté sur un nid et ils nous ont trouvé des bébés. Donc là, c'est super. Vous voyez, derrière moi, ils sont en train d'observer les bébés qui sont en train de retourner à l'eau. Il faut savoir que les tortues, elles ont une stratégie de reproduction qui n'est pas la nôtre, puisque nous, les êtres humains, les mammifères ou d'autres espèces, on fait peu de progénitures. Par contre, on les protège jusqu'à longtemps et les chances de survie sont très, très grandes. Les tortues, elles ont choisi notre stratégie, c'est la stratégie du nombre. C'est-à-dire qu'elles en pondent énormément d'oeufs, elles font beaucoup, beaucoup de bébés, mais qui ont très, très peu de chances de survie. En ce moment, on peut même dire que la proportion de bébés tortues qui arrivent à l'âge adulte, on est à 1 sur 10 000, c'est le maximum pour les protéger. Donc la protection, ça passe aussi par la sensibilisation et par ce qu'on fait, puisque en fait, plus il y a de gens au courant, plus du coup, on va réussir à mieux protéger les tortues. On était venus il y a 15 jours pour la ponte, et là, on s'est dit que c'était bien de revenir pour l'éclosion. Leur lieu de reproduction baisse de plus en plus, il y en a de moins en moins, avec le réchauffement climatique et puis tout ce qui se passe au niveau de l'écosystème. Et on nous a sensibilisés la dernière fois, encore aujourd'hui. Et maintenant, on y prête plus attention, et c'est beau que les petits aient pu voir ça. C'est super, on est ravis, puisqu'on a eu la chance de voir deux bébés tortues, donc on savait que c'était pas sûr d'en voir. Mais c'était rigolo quand il allait dans l'eau après, à la fin. Non, et puis c'est une sensibilisation à la nature, à la protection des tortues. Pour les enfants, c'est bien, et pour nous aussi. J'ai adoré, et au début, je ne pensais pas qu'on allait trouver des tortues, et puis après, j'ai été très heureuse d'en voir. Chacune des tortues, chaque tortue, chaque individu, c'est très, très important de la préserver. Donc surtout, ne pas les déranger, ne pas les gêner, et vraiment faire attention. Protéger les tortues.